Hey, avant que la vidéo commence, je te fais voir trois scènes où tu peux voir mes FPS. Une scène avec Minecraft Vanilla, une autre avec Optifine et une avec Sodium, le mode qu'on va utiliser aujourd'hui. Précise d'ailleurs que j'utilise les mêmes paramètres graphiques à chaque fois, évidemment. Et donc comme ça, tu peux voir que je ne te mens pas et que mes FPS ont bien augmenté. Et bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. J'espère que ça va bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, je vais booster vos FPS sur Minecraft avec un petit mod qui est sorti il y a un petit temps déjà. Mais bon, il n'a pas fait beaucoup parler de lui, j'ai l'impression, alors que c'est un truc de ouf. Je le connaissais déjà avant et puis à un moment, je me suis dit, tiens, je vais essayer pour voir si ça marche vraiment. Ça a marché, vous l'avez vu dans l'intro. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire pour l'installer, mais c'était surtout pour vous présenter le mod. Il peut vraiment aider les petites configurations qui galèrent un peu sur ça, etc. et qui ont du mal avec Minecraft, qui tournent à 30 FPS. Ça va surtout marcher pour vous. Et bien écoutez, on va se retrouver tout de suite sur mon bureau pour vous expliquer ce qu'il faut installer. Avant que la vidéo commence, je voulais juste te dire que j'ai repris les lives cette semaine. Donc on est en début janvier, j'ai repris les lives. J'en ferai deux fois par semaine, donc tu peux venir me voir, ça sera souvent sur Minecraft. Et d'ailleurs, on va commencer une petite survie interactive. Grâce à des points de chaîne, tu pourras influencer mon jeu. Donc je vous attends, le lien est en description et il est sur votre écran. Ok les amis, on se retrouve sur mon bureau. Alors, je vais vous expliquer comment installer. Évidemment, tous les liens que je vais utiliser sont tous dans la description, ne vous inquiétez pas. Pour commencer, il va falloir aller sur ce lien là, voilà, fabric.mc.net. Et vous allez installer pour Windows, le gros truc bleu là où vous voyez, vous cliquez dessus. Ça va nous installer Fabric Installer, donc vous allez le prendre, vous allez le mettre sur votre bureau et vous allez l'ouvrir. Une fois que vous l'avez ouvert, voici ce qui est censé s'afficher. Vous restez sur l'onglet client. Et donc dans version des mappings, vous choisissez la version que vous voulez. Donc vous avez toutes les versions jusqu'à la 1.14. Donc de 1.14 jusqu'à la 1.18.1. Vous pouvez même afficher les snapshots si vous voulez. Bon, nous, ce n'est pas ce qu'on va faire. Nous, on décide de l'installer pour la 1.18.1. Même 1.18. Vous pouvez prendre 1.18. Simplement parce que Sodium, je crois qu'il n'est pas encore possible de l'installer en 1.18.1. Donc choisissez 1.18, ce n'est pas très grave. Et ensuite, vous touchez à rien et vous faites Installer. Moi, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait. Une fois que c'est fait, vous allez vous rendre dans Sodium. Voilà. Donc dans ce lien-là, Sodium sur CurseForge. Et puis, vous allez installer du coup Sodium pour la 1.18. Vous allez cliquer sur le petit download file ici. Et voilà, ça va s'installer. Au pire, je vais directement vous mettre sur cette page-là. Comme ça, ça s'installera tout de suite. Il va vous falloir la Fabrique API aussi. Donc pareil, je vais vous mettre directement sur le lien. C'est en 1.18. En fait, c'est comme Forge. Si vous voulez, c'est un peu. C'est l'équivalent de Forge. Mais en Fabrique. Voilà, c'est le nom. Et donc, pour installer des mods sur Fabrique, il vous faut absolument cette API-là. Fabrique. Ça, c'est obligé. Sinon, tous vos mods ne marcheront pas. Voilà. Ensuite, on va aller sur votre clavier. Vous faites Windows plus R. Et vous allez sur %appdata%. Donc, vous tapez ça. Une fois que vous l'avez tapé, vous ouvrez. Vous faites .minecraft. Vous descendez vers Mod. Et donc, dans le dossier Mod, vous allez glisser tout simplement le Fabrique API 1.18. Et le Sodium Fabrique 1.18. Une fois que c'est fait, vous allez ouvrir Minecraft. Et vous allez choisir Fabrique Loader 1.18. Et vous allez cliquer sur Jouer. Et on se retrouve en jeu. Ok, du coup, là, on se trouve dans notre monde. Et donc, si je fais échappe, pour l'instant, on s'allume l'interface. Vous faites option, vidéo setting. Et là, l'interface change un peu. Ça peut faire bizarre, mais en fait, c'est pareil que l'interface Optifine et que l'interface de base, en fait. Donc, regardez. Ça va être très simple. Il y a quand même un peu moins de choses qu'Optifine. Dans le général, on a la render distance, évidemment, et la simulation de distance. La brightness, c'est exactement pareil que celui de base. En fait, au niveau des réglages, c'est un peu à vous de voir comment votre PC supporte la chose. Mais déjà, rien qu'en ajoutant Sodium, ça va bien booster le truc. Mais en tout cas, regardez, quand je fais un f3 d'un coup, voilà, je fais un 900 FPS. Après, ça descend parce qu'il y a le FPS qui s'est activé. Mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'FPS, contrairement avec Optifine. Et donc, je vais finir aussi par vous parler d'un truc qui peut être assez chiant sur Sodium. C'est le fait qu'il n'y ait pas de shader. Vous voyez que là, on ne peut pas choisir de shader. Il n'y a rien pour choisir des shaders. Vous allez vous dire, mais comment on fait ? Moi, je veux jouer avec des shaders. Si j'ai la possibilité de jouer avec des shaders, je veux jouer avec des shaders. Et bien, c'est possible. Il faut tout simplement installer un mode. Donc, c'est parti, on va faire ça tout de suite. Ok, alors ensuite, pour les shaders, ça va être assez simple. Vous allez dans le lien dans la description que je vous ai mis. Et donc, normalement, ça sera un lien direct téléchargeable. Donc, vous arriverez ici. Voilà. Vous attendez encore le nombre de secondes. Et puis, vous allez télécharger, du coup, Iris Shader. Voilà, qui va se mettre juste ici. Si ça ne se télécharge pas, vous cliquez sur télécharger ici. Et donc, ensuite, on va se rendre encore dans les modes. Donc, on va dans les modes. Et puis, on va glisser Iris, voilà, qui est mis. Alors, moi, je l'ai déjà fait. Il est ici. Et ensuite, on va allumer Minecraft. Et on se retrouve, du coup, sur le jeu. Ok, on est sur le jeu maintenant. On va dans Options, Vidéo Settings. Et là, on voit un nouveau truc Shader Pack. Et donc, si vous avez installé des shaders sur votre jeu, vous pouvez en sélectionner ici. Alors, d'abord, il faut faire Shader Disable. Il faut cliquer sur Elable. Une fois que c'est fait, on choisit celui qu'on veut. Alors, par exemple, moi, je mets le PS7. Je ne sais pas, pour prouver que ça marche. Appli. Et voilà, j'ai mon shader qui est mis. Alors, je tourne quand même à 90 FPS avec ce shader-là. Je ne sais pas si c'est un shader très puissant. Mais en tout cas, je tourne quasiment à 90 FPS avec ce shader-là. Donc, c'est plutôt magnifique. Alors, je crois que ça lag un peu. Je crois que ça rame un peu. Mais ce n'est pas très grave. Mais en tout cas, je suis à 90 FPS comme ça. Et du coup, c'est quand même hyper, hyper propre. Donc, voilà. Je vous dirai plus pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi. J'espère vraiment qu'elle vous a aidé. Franchement, c'est sincère. J'espère vraiment que ça vous a aidé. Et que les petites configurations pourront vraiment plus s'épanouir sur Minecraft sans ramer. Dites-moi en commentaire si ça a marché. Puis, surtout, si vous avez des problèmes, c'est pareil. Dites-moi en commentaire. Ou alors, rejoignez-moi sur Discord. Sur le serveur Discord, vous pouvez poser une question. Il n'y a pas de souci. Tout est en description. Donc, tous les liens. Et voilà. Donc, moi, je vous dirai à plus. Merci beaucoup d'avoir suivi. Et profitez, profitez de jouer Minecraft sans ramer. Allez, ciao tout le monde ! Merci beaucoup.